Ça, c'est le Kia Niro restylisé pour 2022, mais pas que. Niro existe depuis 2016 et l'apparition de la version hybride. En 2017, c'est les versions rechargeables qui font leur apparition. L'iNiro électrique arrive sur nos routes en 2018. Il bénéficie d'un restylage en 2019, et pour 2022 c'est plus qu'un restylage que propose Kia. Avec cette nouvelle version, Kia uniformise ses versions hybrides, hybrides rechargeables et électriques sur une même plateforme. Nous avons pu passer une journée sur les routes de Francfort, en Allemagne, aux côtés de 3 versions. Mais nous nous sommes plutôt intéressés à la version plus porteuse, à savoir l'électrique. Porteuse car le Niro, c'est 34 000 véhicules vendus en France, dont 67% des versions totalement électriques en 2021. Une énorme réussite pour la marque coréenne qui concentre tous ses efforts sur cette transition électrique. Niveau dimension, le nouveau Niro est plus long, plus large et plus haut que son grand frère. Les dimensions restent compactes, mais l'empattement s'allonge de 2 cm, par rapport à la version actuelle, avec 2720 mm. Niro propose 1545 cm de hauteur, 4420 de longueur et 1810 de largeur, avec un poids d'environ 1,8 taux. Niveau design, le nouveau Niro cherche à se démarquer, grâce à un design simple, axé sur l'aérodynamisme, mais aussi en redistribuant l'espace et en travaillant sur les détails. Le nouveau Niro existe en 3 finitions, motion, active et premium, et c'est cette dernière que nous avons ici. Quand on parle de Kia, en pensant en Sportage par exemple, on pense tout de suite au phare avant, si travaillé. C'est l'un des principaux atouts marketing de la firme, à savoir la singularité de ses modèles. Kia le sait, et a totalement retravaillé ses optiques avant par exemple, avec cette forme oscilloscope full LED, qui sauront faire par les deux. Ici, pas de roues surdimensionnées, mais un choix de 17 pouces sur la version électrique, qui permet de réduire le poids et améliorer l'autonomie. Rassurez-vous, on retrouve quand même du 16 et du 18 pouces sur les versions hybrides, pour ceux qui préfèrent. Extérieurement, le Niro nouvelle génération propose une double grille avant. Un Tiger Face, semblable au Sportage, mais plus long. Des bas de caisse contrastées, des frères arrière type boomerang, et un béquet arrière très long, qui suit le prolongement d'un énorme toit. Vous aurez tout de suite remarqué ce pilier en forme de C à l'arrière. Sa couleur est interchangeable, et permet d'affirmer l'identité de son propre Niro à l'achat. Les combinaisons de couleurs sont multiples, et si vous n'aimez pas et préférez la simplicité, sachez qu'il s'agit heureusement d'une option. Ces piliers ont en plus la particularité d'être perforés à l'arrière, pour laisser passer l'air et réduire les turbulences. Encore un atout aérodynamique. En parlant de couleurs, le Niro existe en blanc, gris, vert, orange et bleu. Avec, vous l'imaginez bien, plein de finitions différentes. Nous avons pu tester la version blanche, qui s'appelle Snow White Pearl, la Cityscape Green et la Mineral Blue. En fait, on a pu tester la version électrique, la version hybride et la version hybride rechargeable. Chacune dans une couleur respective. Au niveau du design intérieur, la première impression que nous avons eue en montant dans ce Niro nouvelle génération est la familiarité avec la version 2022 du Sportage, que nous avons aussi testé sur cette chaîne. On retrouve une console centrale similaire avec le même embrayage circulaire, avec une grosse différence tout de même sur les modèles hybrides et hybrides rechargeables. Oui, car il n'y a pas de marche arrière sur cette boîte, avec les versions hybrides. Kia a purement et simplement enlevé le système mécanique de la boîte DCT6, en se reposant uniquement sur l'hybridation. En clair, le nouveau Niro recule électriquement. Non seulement c'est une belle prouesse technique, mais en plus le Niro gagne 2,3 kg. Au niveau du reste de l'équipement, on retrouve toujours le parking brake électrique, des prises USB et USB-C, des lumières intérieures ambiantes, un affichage tête haute et un système sonore Arman Kardon. On retrouve aussi le chargeur à induction à l'avant, prise à recharge rapide USB à l'arrière logée dans les sièges, un vide-poche centrale et des espaces de rangement centraux et latéraux. Le coffre est généreux avec un volume de 475 litres plus 20 litres sur la version électrique, 343 litres sur l'hybride rechargeable et 452 litres sur l'hybride. Beaucoup d'endroits où vous pourrez loger les câbles. D'ailleurs, un autre point bienvenu de la part de Kia est de fournir le câble domestique ET2 de série sur la version électrique. L'intérieur est raffiné et plutôt réussi avec un intérieur métallisé sur la finition Motion et un carbone brut sur Active et Premium. Il fera aussi plaisir aux écolos, avec son toit en papier peint à 56% recyclé ou encore de son cache bagage en tissu recyclé à 75%. La scèlerie est en tissu et cuir artificiel. Rien à déclarer spécifiquement, c'est simple, ça fonctionne. On apprécie beaucoup le double écran de 10,25 pouces, mais surtout l'écran tactile multimode à l'avant qui permet de gérer d'un côté l'aspect climatisation et ventilation et de l'autre l'infotainment. Une belle touche. Le volant propose tout ce qu'on peut attendre de ce type de véhicule. La gestion des assistances, le contrôle audio, les palettes type shifter pour gérer la récupération d'énergie ou encore le bouton du mode de conduite ou limiteur et régulateur de vitesse, évidemment. Niro a donc un moteur électrique de 204 chevaux avec une batterie de 64,8 kWh, plutôt correct pour son poids. La batterie de 434 kg est logée sous les sièges. En termes de performance réelle, il allonge le 0 à 100 en 7,8 secondes. A titre comparatif, Niro est plus lourd et un peu moins puissante qu'une Megane E-Tech. Ça se ressent dans la conduite, là où la première se comporte comme une petite guêpe, le Niro est plutôt axé bourdon. Plus imposant, un peu moins agile dans les changements de direction, mais avec toujours ce souci de sécurité. Niveau conduite, ce n'est pas extravagant ni fun, mais assez pour ce type de segment. Le freinage à récupération d'énergie est mordant pour son poids et pardonne bien les temps de réaction un peu trop long. D'ailleurs, Niro inaugure ce qu'ils appellent le système e-pédale, qui permet tout simplement de conduire avec une seule pédale, à savoir celle de l'accélération. Couplé à l'autostop, e-pédale apprend avec les données du trafic et du trajet pour être plus ou moins présent sous votre pied. En clair, le véhicule s'arrête sans avoir besoin d'utiliser le frein, mais juste le shifter de récupération d'énergie et la pédale d'accélération. Au niveau autonomie, sur la version électrique, c'est annoncé 467 km théorique en cycle WLTP. Kia annonce faire mieux de 35 km par rapport à une ID.3 et de 10 km par rapport à une Mégane E-Tech. Nous n'avons malheureusement pas pu tester la vraie autonomie du Niro EV, et nous le regrettons car l'essai du véhicule était soumis à un temps très court. Nul doute que vous trouverez un essai qui parlera de cet aspect précis. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Niro est très joueur dans sa façon de conserver sa batterie. Il peut être amené jusqu'à 600 km en ville avec une conduite adaptée. Les versions hybrides inocurent même ce que Kia appelle la Green Zone. En fonction d'où vous êtes, le mode électrique s'enclenche automatiquement. A proximité d'une zone résidentielle par exemple, d'une école, d'un hôpital, ou forcément par rapport à un lieu que vous avez choisi à l'avance. Et ça, on aime bien. Pour recharger la batterie, comptez 43 minutes pour passer de 10 à 80% sur une borne en courant continu de 300 kW. Attention cependant, la recharge du Niro est plafonnée à 72 kW. A la maison, comptez 6h20 pour du 10 à 100% à 11 kW. Rien de bien nouveau. Le nouveau système de chauffage sur la version électrique préconditionne la batterie en fonction de la météo. Les batteries étant très sensibles aux fluctuations de chaleur. Par contre, un autre aspect qu'on apprécie beaucoup est ce que Kia appelle le V2D, ou le Vehicle to Device. Il permet de transformer la prise en inversant le courant pour proposer du 3 kW en sortie et ainsi recharger des appareils domestiques. Une belle pro SR&D qu'on aime beaucoup. En plus de la garantie 7 ans emblématique de Kia, on vous propose aussi la carte Kia Charge, qui vous ouvre l'accès à un réseau de charge, mais surtout en tant que client Kia, au borne Unity, pour 13€ par mois, à l'heure de ce test. Comptez 47€ pour un 10 à 80%. Niveau sécurité, c'est tout simplement complet, avec entre autres des détections piétons, collisions, changements de lignes, le détecteur d'angle mort, ou encore les caméras. On peut aussi parler de l'assistance au volant, qui ne fait pas forcément l'unanimité, tant il est présent dans la conduite. Comprenez qu'il va forcément vous rabattre le volant en fonction des lignes, et c'est pas toujours très agréable. Heureusement qu'il est désactivable. Et ça, c'est le cas dans beaucoup beaucoup de véhicules qui proposent cette aide. Finalement, on aimera le look décalé et original du nouveau Niro. L'agrément de conduite simple et solide, et surtout l'espace à bord. Le seul vrai problème qui est commun à tous les véhicules électriques de ce calibre est son prix. Comptez 44 490 euros minimum hors bonus écologique. Comptez plutôt 48 000 euros pour les versions old-games. Pourtant, comme je le disais au début, l'électrique représente le meilleur des ventes pour Kia en 2021. Question stratégique, Kia veut vendre pas loin d'1,2 million de véhicules électriques d'ici 2030, et proposer un line-up de 14 véhicules électriques. Autant vous dire que la transition a déjà commencé. Merci d'avoir regardé, c'était Monsieur P pour THM Magazine, à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.